Rebonjour à tous, donc une seconde vidéo produits terminés, par contre cette fois je vous promets qu'elle ne durera pas aussi longtemps que la première. Donc là c'est les produits que j'ai terminés récemment en fait, qui étaient donc à ma salle de bain. Donc pas comme dans la première vidéo produits terminés où il y avait presque une heure de vidéo. Là ce sont vraiment, on va dire, il y a quoi, une vingtaine de produits. Donc je vais pouvoir vous les faire en moins d'un quart d'heure, je l'espère fortement en tout cas. Donc nous allons commencer de suite par des petits masques de chez Yves Rocher. Donc c'est des petits masques 3 minutes de chez Yves Rocher. Donc j'espère que je vais arriver à bien concentrer au niveau de la caméra. Donc vous avez tout d'abord le petit masque éclat à la grenade. Donc qui sent bon. Après moi ces petits masques là, pour moi personnellement, je trouve qu'ils n'ont aucun intérêt. Donc vous avez aussi le petit masque fraîcheur, donc au zeste de citron. Donc qui n'est pas terminé, vous voyez, mais on l'a laissé traîner dans un coin et il est plus valable. Donc je pense que ce sont des petits masques qui sont bien pour les jeunes filles, voilà, pour démarrer, commencer de s'occuper de sa peau, etc. Par contre, pour moi, aucun intérêt. Je ne rachèterai pas. Voici maintenant des lingettes démaquillantes, toujours de chez Nose, que j'achète chez Nose, plus exactement, en lot de 3. Donc ce sont des lingettes de la marque Skin Active et celles-ci sont Deep Cleasing. Donc ce sont des lingettes démaquillantes antibactériennes qui contiennent de l'huile. Donc elles ne dessèchent vraiment pas du tout, du tout, du tout la peau. Et elles préviennent, en fait, de l'apparition des boutons. Je les trouve vraiment très bien. Elles sont suffisamment, comment, imprégnées. Donc elles sont vraiment très, très, très bien. Pour rester, enfin rester, non, je suis passée sur mes lingettes. Mais pour revenir à Yves Rocher, je vais avoir un petit gommage pieds lisses. Donc je l'aime bien. Après, je ne rachète pas forcément tout le temps, mais quand j'ai l'occasion, quand il est en promotion, je le reprends. Voilà, c'est un petit gommage que l'on va passer sur les pieds humides avant de prendre sa douche. Ce n'est pas hyper efficace, mais pas désagréable. Donc voilà, je l'aime bien. Ensuite, un petit geste douche Yves Rocher à la fraise. Donc ce sont des petits, des tout petits formats. Voilà, j'aime bien des fois pour tester les senteurs. Bon, celui-ci était à ma fille. Bon, rien à dire. Ça sent bon, pas suffisamment hydratant pour moi. Mais ça peut être sympa de temps en temps, quand on part un week-end ou en vacances. Ça permet de ne pas s'encombrer de trop. Et donc, dans la même gamme, mais celui-ci, c'est une crème de douche. Donc c'était l'édition limitée Smoothie. Je vous avais présenté le tout petit format. Donc là, voici le gros. Donc, crème de douche à la mangue et à la passion, édition limitée Smoothie. Comme je vous l'ai dit, pas suffisamment hydratant pour moi. Donc il a fini en sabon pour les mains. Mais par contre, très sympathique. Voilà, l'odeur très très sympa. Maintenant, on va passer au déodorant. Donc les déodorants, j'en ai ici deux. De plus un pour homme, donc trois. Donc voici le déodorant Narta Invisible, donc en roll-on, anti-trace blanche. Donc, qui était à ma fille. Elle l'a apprécié. Voilà, il est effectivement anti-trace blanc. Donc il est transparent. Il sèche très très vite. Il met d'efficacité 48 heures. Bon, ben ça, on ne sait pas. On n'a pas testé 48 heures. Voilà, elle l'a bien aimé. Donc à reprendre. Un petit Rexona que j'ai acheté chez Noz. On voit l'étiquette jaune. Donc je l'ai même payé 1,57€. Donc ce qui n'est pas cher du tout. Donc en format compressé. Celui-ci était fragrance tropicale. On note de jasmin et de fruits exotiques. Sans alcool. Moi, je n'utilise que des déodorants sans alcool. Il sentait très très bon. Ce que je reproche un petit peu aux déodorants sprays Rexona, c'est qu'ils vous prennent un peu à la gorge quand vous le vaporisez. À part ça, très bien. Un autre gel douche qui s'appelle Coco Lagoon. C'est gel bain et douche de chez Beauty Success. Voici. Donc Beauty Success, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est un peu un mélange entre Yves Rocher et Sephora. En fait, vous avez, c'est un peu comme un Sephora, oui, on peut dire. Vous avez donc les produits de la marque Beauty Success. Mais vous avez aussi toute une gamme, c'est une parfumerie. Donc tous les parfums de grandes marques, etc. Et puis, tout le maquillage, les produits de soins, visage, corps, de grandes marques, en plus de leurs marques à eux. Ensuite, un échantillon de crème pour peau sensible, sensible et affine. Que je n'ai pas utilisé parce qu'en fait, j'en avais plusieurs. Donc j'ai utilisé les autres. Mais celui-ci, je l'ai retrouvé au fond d'un placard et il allait jusqu'à juillet 2014. Donc je ne préfère pas l'utiliser. Par contre, en ayant utilisé les autres, je peux vous dire que c'est vraiment une crème très, très apaisante pour les personnes qui ont des problèmes de peau sèche. Ensuite, un baume pour les lèvres de la marque Caudalie. Je suis désolée, on ne voit plus grand-chose parce qu'il est resté dans mon sac à main. Ensuite, il est resté sur ma table de nuit. Et ensuite, je l'ai oublié dans une petite boîte proche de ma table de nuit. Ce qui fait qu'il en reste, pas énormément, vous voyez, il n'en reste pas beaucoup. Mais il en reste un petit peu et il sent mauvais. En fait, il sent le ranc et il est collant. Tout collant, comme un tube de colle en fait. Donc je ne veux pas me risquer à le remettre sur mes lèvres. Le bouchon ne tient pas bien. Il n'a jamais tenu. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai enlevé de mon sac à main en fait. Donc, comme tous les produits de Caudalie, il sent bon. Il était très hydratant et très, très efficace. Ensuite, nous allons avoir une huile pour cuticules. Donc, c'est marqué Opie. Mais ce n'est pas la marque Opie Eye. Voilà, c'est une huile que j'ai achetée sur Internet, sur AliExpress. Donc, qui est censée normalement sentir la cerise. Or, personnellement, je trouve qu'elle sent le gasoil. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Mais, personnellement, étant donné que ça sent le gasoil, je ne mets plus ça sur mes cuticules. Voilà, poubelle. Un produit make-up. J'en ai qu'un. Donc, c'est mon mascara chouchou, favori, tout ce que vous voulez, mon préféré, mon inconditionnel. Donc, chez Rimmel, le Scandalize Volume Flash. Voilà, en teinte 001 Black. Donc, c'est celui qui a une grosse brosse en poils. Je ne sais pas si vous allez voir. Une grosse brosse en poils. Donc, voilà. Moi, je n'aime pas les mascaras avec des brosses en picot. Donc, je prends les brosses en poils. Et celui-ci, c'est celui qui me donne le plus de volume. En fait, j'ai des cils très longs, mais qui ne sont pas très courbés naturellement. Donc, je dois prendre un recourbe-cil. Mais malgré cela, si je n'ai pas un mascara avec une grosse brosse, je n'arrive pas à bien recourber mes cils. Donc, avec celui-ci, aucun problème. J'ai aussi essayé d'autres. Celui qui a le bouchon orange et le corps noir. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça Scandalize aussi, mais il a une autre spécificité. Vous avez aussi celui qui a le packaging tout vert, qui a des fibres, en fait, à l'intérieur. Donc, il rallonge encore plus le style. Ils sont tous très, très bien. La marque Scandalize, c'est vraiment ma marque favorite en matière de mascara. Ensuite, je vais vous présenter une eau micellaire, un tonique et une petite eau florale. Donc, en eau micellaire, j'ai essayé de la marque U, donc Baye U, une petite eau, je ne sais pas si on voit bien avec la luminosité. Donc, une petite eau micellaire, visage et yeux, tout type de peau, à l'extrait de myrtille, purifie, démaquille, en douceur. Donc, effectivement, ça sent bon. Effectivement, ça démaquille. Côté purifiant, je ne saurais pas vous dire. Voilà. En douceur, moyennement. C'est-à-dire que ça ne m'a pas fait de plaque, ça ne m'a pas rougi la peau, etc., etc. Par contre, au niveau des yeux, ça picote un peu. Un petit peu. Ce n'est pas non plus catastrophique, mais ça picote un petit peu. Donc, en eau micellaire, je préfère ma bioderma. Mais elle est pas mal, elle peut dépanner et franchement, elle n'est vraiment pas chère. Pour rester dans la marque Baye U, je vais vous présenter la lotion tonique. Donc, qui est sous ce format-là. Je ne sais pas si vous allez voir les écritures. Ça bouge beaucoup. Donc, à l'extrait de pastèque pour parfaire le démaquillage. Formulée avec des ingrédients d'origine naturelle à 95% minimum. Donc, pour tout type de peau. Et j'ai vu récemment qu'ils avaient fait la même lotion tonique pour les peaux sensibles à la groseille. Donc, je les serrai prochainement. Je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc, très très bien. Ça sent super bon le frais. La pastèque, ça sent le frais. Donc, l'ouverture se fait comme ça. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à voir en fait. Le trou n'est pas extrêmement gros. Donc, en fait, on peut tout à fait le mettre sur un coton sans en mettre partout. C'est vraiment super. Moi, j'utilise le matin pour réveiller ma peau. Et puis, le soir après le démaquillage, après le lavage du visage en fait. Ensuite, une petite eau florale en spray de la marque Domi Paris que j'avais eue dans une box. Donc, à l'eau de fleurs d'oranger. Donc, ça se présente comme ça. J'essaye de ne pas trop bouger pour que vous puissiez voir la marque. C'est tout petit petit. Donc, c'est un petit spray. Voilà. Il y en a plus. Franchement, c'était super. 30 ml. Donc, ça ne dure pas très très longtemps malheureusement. J'en mettais le matin. Je le laissais dans ma salle de bain. Et en fait, le matin, quand je me réveillais en allant me coiffer, enfin avant de me coiffer, hop, je vaporisais plusieurs pressions au niveau du visage et surtout au niveau des yeux. Et franchement, ça décongestionne, ça rafraîchit, ça réveille et ça fait une peau toute douce. Franchement, c'est super. Le tout petit bémol que je peux lui trouver, c'est que comme c'est un, comment, un, mince, une eau florale. Donc, une vraie eau florale, ce n'est pas une eau aromatisée. Donc, elle sent véritablement les fleurs d'oranger qui ont macéré. Donc, c'est une odeur de fleurs d'oranger, mais un petit peu, on va dire, pas très vivifiante. C'est une odeur, ça sent un peu la macération en fait des fleurs. Donc, ça sent, je ne dis pas que ça sent mauvais, mais ça ne va pas, ne vous attendez pas à une odeur de fleurs d'oranger, par exemple, comme le gel douche cottage, etc. Mais franchement, de très, très grande qualité, un très, très bon produit. Ensuite, nous allons avoir un petit soin lavandou quotidien pour la toilette intime que ma fille a eue dans une box de la marque Saforel. Donc, c'est pareil, c'est une très, très bonne marque. C'est une marque qui est connue depuis des années. Nos mamans l'utilisaient déjà. Voilà, c'est peut-être un tout petit format que ma fille m'a donné parce qu'elle n'en utilise pas forcément. Moi, j'aime beaucoup les soins de toilette intime. Et donc, c'est marqué usage quotidien, sans savon, à la bardane, sans parabènes, testé sous contrôle médical, protégé, apaise les peaux sensibles ou irritées. Très, 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 très bien à racheter. Ensuite, je vais avoir un gel lavant pour les mains, satinant à l'huile d'onagre et à la fleur d'oranger, mains propres et parfumées de chez Ushuaia. Donc, voilà, je pense que tout le monde le connaît. Moi, je l'ai acheté au magasin L'Oréal. Je ne savais pas qu'ils vendaient de ça chez L'Oréal. Mais, voilà, je l'ai trouvé là-bas. Ce n'est pas cher du tout. J'ai adoré. Ça laisse vraiment la peau très, très, très douce et très parfumée, effectivement. Un autre produit, make-up. Je vous ai dit, j'en avais qu'un, mais en fin de compte, non, j'en ai deux. Donc, c'est mon... J'ai envie de dire mon fond de teint. Alors, je sais que ce n'est pas un fond de teint. Mais moi, je n'aime pas utiliser des fonds de teint très épais, des choses, voilà, comme ça, très, très épaisses. Par contre, en hiver, une BB crème ne va pas forcément me suffire. Donc, ça, ça s'appelle l'instant anti-âge lifter, base retexturisante intégrée. Donc, fond de teint liftant et peptide couleur miel. C'est la couleur 45. Donc, c'est un fond de teint, mais en même temps, c'est un soin traitant. Donc, le chez Maybelline New York. Donc, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, là, il est complètement vide. Mais c'est celui dans lequel, dans le tube transparent, on voit en fait un tourbillon de produits. Et donc, bon, le fond du tube va monter au fur et à mesure que l'on va presser sur la pompe. Donc, là, il n'y en a plus du tout, du tout, du tout. Je l'ai racheté, je l'adore. Voilà, c'est un de mes fonds de teint favoris. Ensuite, je vais vous présenter deux produits pour hommes. J'en ai seulement deux cette fois. Donc, un déodorant de chez Playboy. Donc, le Hollywood. Donc, je vous en avais parlé dans la première vidéo produits finis. Donc, ce n'est que le lapin gris. Là, il a des étoiles, mais souvent, il est juste tout gris. Donc, Hollywood. Il sent vraiment divinement bon. C'est un déodorant 24 heures pour hommes, tout simplement. Et donc, pour hommes, je vais vous remontrer un autre gel douche, mais je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Donc, Aquamint Perfect Wave. Je vais vous présenter aussi deux shampoings. Donc, un shampoing qui a été utilisé par mes filles. Donc, c'est leur shampoing favori. Donc, c'est un shampoing de la marque Schwarzkopf. Je ne sais pas si je le prononce bien. Le Gliss Air Repair. Donc, c'est celui qui a le packaging doré. Donc, voilà. Le Gliss Air Repair. Donc, pour cheveux secs, fourchus et sursollicités, nutrition lumière anti-casse à l'huile précieuse nourrissante. Donc, mes filles adorent. Quand on le trouve en promotion, en général, on l'achète parce qu'il est quand même assez coûteux. On aime bien aussi prendre l'après-shampoing qui va avec. Le masque, pas souvent parce qu'il est quand même relativement cher et qu'elles aiment beaucoup, en fait, le masque de chez Carrefour. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais vous présenter un shampoing L'Oréal. Elsev, à l'arginine résiste, shampoing renfortateur, nourrit le bulbe, restructure la fibre, le cheveu pousse, plus résistant. Cheveux fragiles, tendance à tomber. Donc, j'avais acheté ceci pour mes cheveux parce que j'ai les cheveux très, très fins. Mes filles se moquent de moi d'ailleurs et me disent que je n'ai pas de cheveux. Voilà, tout simplement. Bon, comme j'ai le cheveu à tendance grasse, c'est vrai que tous les shampoings qui ne sont pas des shampoings pour cheveux grâces spécifiquement, me font graisser les cheveux plus vite. Donc, je l'ai pris un moment, je l'ai laissé de côté et je l'ai repris. J'aime beaucoup ce shampoing. Je ne dis pas que mes cheveux sont beaucoup plus renforcés avec. Je ne sais pas. Par contre, c'est un très, très bon shampoing. Il sent bon, il laisse les cheveux très, très propres. Donc, moi, je ne peux pas l'utiliser régulièrement du fait que mes cheveux sont gras. Mais franchement, rien à dire. Super shampoing. Je me dépêche de gel douche en format normal, donc un carrefour baby gel lavant corps des cheveux, que j'ai utilisé moi avec ma peau sensible. Donc, des fois, je prends des produits pour bébé qui me conviennent bien. Un gel douche de chez Léno que j'ai acheté en pharmacie. Donc, c'est le vanille ambré. Donc, je pense que vous connaissez les gels douche de chez Léno. Voilà, comme ça. Vanille ambré, ils sont très, très bons. Il est très doux. Pas suffisamment nourrissant. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui se donne. Voilà. Pas suffisamment nourrissant pour ma peau. Mais quand même, pas mal. Deux tout petits gels douche et après, il ne reste plus qu'un produit, on a terminé. Un petit gel douche de chez Yves Rocher, Flower Party. Donc, j'avais offert à ma fille le parfum et en fin de compte, quand j'y suis allée, parce qu'elle adore ce parfum-là, quand j'y suis allée, il y avait des petits coffrets. Et donc, le coffret, donc parfum plus le tout petit gel douche, revenait moins cher que d'acheter le parfum tout seul. Donc, je lui ai pris le coffret. Donc, elle a bien aimé. Et habituellement, elle n'aime pas les gels douche trop parfumés, trop girly. Là, elle a bien aimé, parce qu'elle adore le parfum. Et voilà, le petit gel douche a réellement l'odeur du parfum. Donc, franchement, top. Un petit gel douche Caudalie Thé des Vignes que j'ai acheté dans une petite trousse. Parce que j'avais envie d'essayer la marque Caudalie pour le corps. Donc, dans cette petite trousse, j'avais une crème pour le visage. Un lait démaquillant. Bon, je n'utilise pas de lait démaquillant habituellement. Mais bon, je l'utilise quand même. Voilà. Ce petit gel douche et une petite huile. Donc, l'huile divine. Excusez-moi encore. L'huile divine de chez Caudalie. Donc, qui est super. Mais je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Le petit gel douche, là, sent très très bon. Il est vraiment très 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 doux avec la peau. Le seul inconvénient et pour lequel je ne le rachèterai pas, c'est qu'il ne mousse pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Il est transparent. Et quand vous l'appliquez sur le corps humide, il va se transformer un petit peu en lait. Il va devenir un peu laiteux. Le truc, c'est qu'il ne mousse pas. Mais vraiment aucune petite bulle. Rien de rien de rien. Et ça, ça me gêne énormément. J'ai l'impression de ne pas me laver quand ça ne mousse pas. Donc, malgré sa senteur vraiment divine. Malgré le fait qu'il soit très très respectueux de la peau, je ne le rachèterai pas rien que pour le fait qu'il ne mousse pas. Et maintenant, dernier produit. Donc, qui est un pot de sel de bain à la mangue de la marque Corinne de Farne. J'aime beaucoup cette marque. Qui est un peu cracra aussi parce qu'il est resté longtemps sur le bord de la baignoire. Donc, c'est ma fille qui l'a terminé. C'est même quasiment elle qui l'a utilisée pratiquement en totalité. Moi, je l'ai utilisée quelques fois. Donc, c'était des sels de bain. Voilà, rien à dire. 1,3 kg. Il y en avait beaucoup. On avait eu ce pot au promo Leclerc. Donc, on ne l'a vraiment pas payé cher du tout. Et ils étaient très très bien. Voilà. Sur ça, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501